mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour je suis ravi de vous voir à nouveau aujourd'hui après une petite intermède pendant lequel j'ai été un peu malade donc je n'ai pas pu faire donner des conférences j'étais alité et je m'en excuse voilà ce sont des choses de la vie voilà donc aujourd'hui je vais vous parler de certaines petites choses que j'ai à coeur de vous dire la première conférence va être comment apprendre pardon apprendre à travailler et à étendre son champ mental champ mental c h a m p le champ mental le plan mental section 1 alors apprendre à projeter sa conscience ou son mental dans des objets dans des objets donc on prend des objets familiers disons bon des stylos le stylo le le crayon pour moi le crayon de papier voilà tout à fait tout à fait simple que un papier vert avec une une lime que j'achète de temps en temps des limes bon voilà avec une ici pour un sympos d'oie pour qui un petit peu qui un petit peu sali par par les graisses qui sont sur mon pouce et mon index donc ça c'est pas très grave puisque ça fait des années et des années et des années que j'écris avec ses crayons voilà vous prenez le vous prenez par exemple ce crayon vous le déposez devant vous et vous allez essayer de projeter votre mental c'est pas facile il y a des difficultés au départ toutes les difficultés difficultés il y a des difficultés mais à force d'être tenace à force d'être de la persévérance vous arriverez à maîtriser ces difficultés ces difficultés partiront s'estomperont comme par magie vous vous direz mais qu'est ce qui se passe avec ces difficultés que j'avais au départ et ben elles sont plus là voilà parce que vous avez travaillé travail 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 donc vous prenez ce petit exemple vous prenez ce que vous voulez vous pouvez prendre une gomme une équerre une règle je sais pas moi ce que ce qui vous tentez un objet familier donc cette voilà couleur verte donc voilà un petit un petit un petit stylo posé posé à même ma table mon bureau sur lequel je travaille ce ce petit crayon peut être posé sur une sur une feuille de papier et cette feuille de papier va être bientôt remplie d'une d'une par cette mine de crayons lorsque ma main va déambuler pour écrire sur le papier va cette ce crayon va déambuler donc voilà plus vous allez vous plus vous allez rentrer dans ce dans cet objet plus votre conscience va se rétrécir vous allez voir la forme la forme et la couleur de l'objet différemment vous allez vous sentir très grand vous par rapport par rapport à l'objet effectivement le petit crayon là il est minuscule enfin il est petit par rapport à ma taille et donc vous allez vous allez essayer de rentrer dans cet objet familier ce n'est pas facile au départ mais vous y arriverez avec le temps vous arrivez au bout de trois quatre points d'exercice chaque semaine vous allez avoir des résultats probants et diriment donc vous m'en direz de nouvelles d'ailleurs donc vous vous prochez dans cet objet et une fois que vous êtes dans cet objet vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez vous prochez à l'extérieur de l'objet comme vous pouvez encore vous vous projeter un peu plus à l'intérieur de l'objet c'est le centre de gravité de l'objet mais bon nous en reparlerons le centre de gravité de l'objet lorsque vous êtes capable de rester cinq minutes dans cette concentration cette concentration qui est ciblée sur l'objet familier vous passez à un objet qui n'est pas familier un objet que vous allez inventer et vous voyez l'objet ou alors un objet que vous observez dans votre pièce et que vous prenez au hasard et vous allez essayer de rentrer dans cet objet et de vous fixer dans l'objet il n'y a pas véritablement de cursus véritable pour rentrer dans l'objet chacun chacun a ses propres mérites et rentre dans l'objet par rapport à ses facultés à ses facultés mentales donc tranquille allez-y tranquillement et vous verrez vous verrez des résultats le deuxième petit exercice consiste à entrer dans un animal un animal familier par exemple le chat ou le chien c'est pas la peine d'avoir un chat ou un chien c'est inutile mais vous pouvez vous le représenter et rentrer à l'intérieur de ce chat et de ce chien et à force d'entrer dans ce chat et de ce chien et d'y rester cinq minutes vous allez pouvoir non seulement le gouverner mais le comprendre et ce chat et ce chien vont vous être fidèles vont être attachés à vous vous ne saurez pas par quel miracle mais c'est le miracle de l'association mental objet donc vous êtes arrivé à fixer votre attention votre votre mental sur cet objet et vous devez sur cet animal et vous devenez cet animal lorsque vous écoutez quand vous êtes lorsque vous faites simplement cinq minutes sur un animal vous passez à un animal exotique un lion ou un tigre panthère léopard voilà un cobra par exemple voilà et vous allez faire des efforts pour entrer dans dans cet animal lorsque vous serez capable de maîtriser votre mental dans cet animal pendant cinq minutes vous serez capable de le maîtriser c'est à dire que si vous rencontrez un jour cet animal là et que vous êtes seul et qu'il est face à vous et qu'il est menaçant il sera pas menaçant car il comprendra que vous et lui vous avez il y a il y a un pont un pont qui vous relie un pont qui vous relie maintenant vous allez essayer de troisième troisième petite expérience vous allez essayer d'entrer dans une personne une personne qui vous est familière pendant votre maman votre papa votre votre soeur votre oncle voilà vous en avez des exemples dans votre vie ou un ami à vous vous allez essayer d'entrer dans cette personne et vous allez fixer vous fixer vous fixer vous c'est dans cette personne vous allez commencer à comprendre cette personne vous allez commencer à maîtriser un petit peu la façon dont le juge dont cette personne soumet sa vie à certaines réflexions et vous allez être capable de la capter de la maîtriser au bout d'un certain temps vous serez capable de maîtriser cette personne ensuite vous passez à une personne qui ne vous est pas familière donc vous allez inventer une personne là vous allez la la essayer de la de la de la faire apparaître dans votre conscience donc cette personne arrive bon voilà et vous arrive dans votre champ mental et vous fixez dans cette personne plus vous fixerez dans cette personne et plus plus vous aurez une grande maîtrise sur cette façon de vous projeter dans le dans le bien dans le dans le dans les choses de la vie dans les êtres humains dans les animaux dans les objets etc etc voilà donc j'ai terminé avec cette ce premier cette première section merci de m'avoir écouté à très 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 bientôt merci